Désolé, on peut se plaindre du Rwanda, on peut se plaindre de ce qu'on veut, mais prenez une carte, j'invite tout le monde à le faire. Regardez la taille du Congo, regardez la taille du Rwanda. Et donc, si quelqu'un dans cette pièce pense que le Rwanda, le petit Rwanda à lui seul, est capable de justifier tous les maux du Congo aujourd'hui, mais très franchement, il va falloir quand même se poser des questions. Moi je crois, et vous m'avez demandé d'avoir un peu de courage politique, c'est qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise devrait un peu plus penser à l'intérêt de son pays qu'à l'intérêt de son portefeuille et de la famille. Pour toute la classe politique congolaise, et tout à l'heure je prenais la comparaison avec Napoléon qu'on peut détester, moi j'aime beaucoup, parce que si vous regardez la place qu'il a eue dans le développement de la France, sans lui, la France ne serait pas la France aujourd'hui. Il y a des personnages comme ça, qui à un moment donné permettent à un pays de se déployer. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas encore trouvé son personnage. Et c'est ça, et c'est ça... Et c'est ça qui justifie que le voisin peut faire ce qu'il faut. Ça ne justifie rien du tout. Ça ne justifie rien du tout. Ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire... Ce que je veux vous dire par là... Ce que je veux vous dire par là... Je vous donne une question. Le politique congolais est coupable, on est d'accord, ok ? Ils ne sont pas là, et je vous promets, face à eux, je dis la même chose. Mais Gagabé n'est pas là non plus. Mais non, mais je vous pose la question à vous. Est-ce que pour vous, en tant que politicien, vous trouvez que ce que le régime n'est pas récemment fait est condamnable ou pas ? C'est tout ? Je vais être très, très clair avec vous. Je vais être très, très clair avec vous. En deux temps, je vais vous répondre. Le premier temps, c'est que moi, ce qui m'a toujours fasciné, depuis que je suis gamin, c'est que les gens pensent que le président des États-Unis doit penser aux intérêts du monde. Et en fait, les gens tombent toujours des nus, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les gens tombent toujours des nus quand le président des États-Unis ne pense qu'à l'intérêt des États-Unis. Je vais vous dire, quand il fait ça, il fait bien son boulot. Et donc, en tant que politique belge, moi, j'aurais plein de choses à dire sur plein d'autres pays. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Congo, le développement économique du Congo, le développement social du Congo, ça doit être l'affaire des Congolais, pas la mienne. Je suis désolé, je n'ai pas ce mandat-là, je n'ai pas cette légitimité-là. Et pour vous répondre par rapport à Kagame, Kagame est au même titre qu'au moins 150 autres pays dans le monde aujourd'hui. Il ne répond pas à mes standards de démocratie libérale, effectivement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il obtient des résultats. Ça, c'est une réalité. Et que c'est au peuple rwandais de prendre le destin de leur pays en main. C'est la seule chose que je vais vous dire. Donc moi, je ne vais pas commencer à dire, c'est bien, c'est pas bien, pour le moment, pour le moment. La réalité, c'est que le Congo a les moyens. Et on ne peut pas me faire croire que c'est une quelconque influence réelle ou supposée, je ne vais pas rentrer là-dedans, du Rwanda. Parce qu'il y a aussi une chose, il y a aussi une chose, c'est que depuis Bruxelles, je trouve que c'est un peu facile de dire que si le Congo a tant de problèmes, c'est à cause du Rwanda. Je pense très franchement que tous ceux qui veulent faire prospérer le Congo aujourd'hui, que ce soit depuis la Belgique ou au sein du Congo, ont les moyens, l'intelligence et les ressources pour pouvoir le faire. Donc encore une fois, il faut quitter la position victimaire. Sous-titrage Société Radio-Canada